bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les passions de mina aujourd'hui je vous propose de faire de la feuilletine c'est quelque chose qu'on trouve dans les gâteaux quand on les mange ça craque un peu et qui est délicieux en bouche comme vous voyez regardez elle a cet aspect là on peut la faire chez soi au lieu de l'acheter elle demande pas beaucoup d'ingrédients est très facile à préparer restez avec moi salam alaikum warahwabikoum aya fukanas mtsm alaikum tukano bi khayru ala khayr aujourd'hui on peut vous donner une couche faille ? elle est sacrée et doit être réglé pour tout l'afante. on batte la volante. ça va faire une ‎ plus une panneine élevée et s'il vous a eu trouvé une petite émerveille à l'afante. suivez la recette et les étapes je vais faire avec vous de la feuilletine c'est ce qui donne le croquant à un gâteau quand on le mange et qui est délicieux d'ailleurs on va prendre un blanc d'oeuf qu'on va peser moi le blanc d'oeuf que j'ai pesé m'a donné 20 grammes et c'est 20 grammes je vais le faire pour le beurre je vais peser le beurre je vais obtenir 20 grammes en fait ce que vous obtenez en neuf blanc vous le peser en beurre en farine et en sucre glace et un sachet de sucre vanillé donc 20 grammes de blanc d'oeuf 20 grammes de beurre fondu 20 grammes de farine 20 grammes de sucre glace et un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel « 1. Suivez avec moi. Je mets le blanc d'oeuf, je mets le sucre glace et je vais bien tourner tout ça on n'a pas besoin de batteur électrique juste au fouet à moi je fais avec vous aujourd'hui une petite quantité de feuilletine pour vous montrer. Je rajoute le beurre fondu tiède, on mélange bien à la place de la farine vous pouvez toujours mettre son équivalent en amande en poudre si vous voulez je commence à mettre la farine j'ai mis ma pincée de sel voilà la consistance que ça doit avoir je prends une tôle je mets du papier cuisson je prends avec une spatule ou un pinceau la pâte et j'essaie de l'étaler vraiment très fine et on étale comme ça comme vous voyez vous étalez comme ça je prends une secte très fine et elle va faire devenir vous comme vous voyez je l'ai étalé vraiment très fin je vais la mettre à cuir au four à 170-180 en la surveillant 5 minutes pas plus dès qu'elle commence à dorer on la sort voilà le plateau je l'ai sorti du four et on attend que ça refroidit 2 1 2 il faut juste un peu de patience et vous pouvez la faire chez vous on va mettre les feuilles, on va mettre les feuilles, il y a plus pour la cuarique, il y a plus pour la cuarique et va mettre en la cuarique elle est très rapide à faire il suffit juste d'avoir les ingrédients que je vous ai cités vous n'aurez plus besoin de l'acheter elle se fait en 10 minutes préparation 5 minutes cuisson 5 minutes c'est ça, c'est ça, ça va se faire avec l'eau. J'ai pas besoin d'un autre platteau pour la maison. pas besoin de l'acheter. J'ai un autre plateau, juste avec 20 g de blondet, ça m'a donné une température. On l'écrate juste un tout petit peu comme ça, vous voyez, quelque chose qui n'est pas très difficile à préparer, j'espère que vous essayerez cette recette qui est rapide et très facile. Je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Je vous remercie à la prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !